Bien. Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien prendre place, il y a de la... Tout le monde est assis ? Qui c'est qui est là-bas ? C'est Christian ? Qui c'est qui est là-bas ? Sous l'horloge ? Non ? Qui c'est monsieur ? Avec les masques ? Qui c'est ? Bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous propose de démarrer cette séance du Conseil municipal du 26 octobre 2021. Je vais faire l'appel. Présent. Présent. Fatima Tasso. Présent. Anifeh Berham. Elle est là ? Non. Elle est excusée, donc elle a donné pouvoir à Anne Pasco. Elle pourrait arriver en retard. Oui. Bon. Dans ce cas-là, on supprimera le pouvoir. Miné Caillou est excusée, a donné pouvoir à Fatima Tasso. Thierry Jolivet. Présent. Fabienne Henry. Présent. Bienvenue. Jacques Lallot. Présent. Présent. Eulali Lama est excusée. Corine Moutot est excusée, a donné pouvoir à Christophe Rambeau. Francine Feuzor. Présent. Jean-Claude Renouf. Présent. Mario Tavares. Présent. Elodie Torres est excusée, a donné pouvoir à Tif Khalid. Bruno Toine. Présent. Alexis Christodoulou. Présent. Cyril Faure. Présent. Michel Perrier. Présent. Patrick Gage. Présent. Virginie Durand. Présent. Farah Loiseau. Présent. Kassim Balaban. Présent. Claire Prieux. Présent. Je propose de désigner un secrétaire de séance. Fatimata. Fatimata. Pas d'opposition, pas d'abstention. Bien. Je vous informe que le point numéro 15 est retiré de l'ordre du jour. Avant d'attaquer l'ordre du jour, comme il est venu une tradition au début du conseil municipal, on va vous faire un point sur un sujet important pour la commune. Ce soir, c'est un point sur le fonctionnement et l'actualité du centre municipal de santé. Donc, j'ai demandé à Catherine Manita, qui est la directrice administrative du centre de santé, de venir nous faire ce point. Voilà. Donc, on va écouter. Bonsoir à tous. Donc, je vais effectuer la présentation du bilan d'activité du premier semestre 2021. Donc, une présentation qui va se dérouler en trois parties. Une partie rétrospective sur les années 2017 à 2020. Le bilan d'activité 2021 de janvier à juillet. Et une dernière partie où on présentera les objectifs et perspectives au cours d'une analyse et on va évoquer les solutions. Déjà, pour commencer, pour resituer ce que c'est un centre municipal de santé. Donc, c'est une structure d'exercice regroupée qui s'est construite autour d'un projet de santé. Un projet de santé qui est à l'initiative de la commune de Chabette-sur-Loin. Et qui repose également sur des conventionnements avec plusieurs parties prenantes. Donc, l'ARS, l'assurance maladie, l'ordre des médecins et la Fédération nationale des centres de santé. Les missions du centre municipal de santé. Donc, c'est une structure qui va proposer des soins de premier recours. Favoriser l'accès aux soins dans le cadre d'une approche globale de la santé. Et proposer également des actions de prévention. Comment fonctionne le CMS ? Du point de vue des recettes, donc elles sont le fruit des consultations. Également, les rémunérations à l'activité ainsi que les subventions. Donc, j'ai tenu à vous détailler un petit peu les origines des rémunérations possibles. Premièrement, les rémunérations de la part de l'assurance maladie. Donc, en fonction de l'activité, le CMS perçoit un forfait médecin traitant, un forfait lié à la prise en charge des personnes âgées, des enfants. Également, en cas de certificat de décès. Il y a une rémunération spécifique. Dans le cadre de cette année de la vaccination Covid, les médecins étaient rémunérés au forfait en fonction du nombre de vaccinations effectuées. Des rémunérations de l'ARS, donc en fonction de l'activité, que ce soit au niveau de la composition de l'équipe, au niveau des actions monnaies, des divers équipements et l'offre de soins, et surtout le respect des engagements. Le centre municipal de santé cumule un nombre de points qui seront rémunérés à hauteur de 7 euros le point. Et enfin, les subventions. Donc, la principale est la subvention TELAD qu'on perçoit de l'assurance maladie et qui représente 11,5% du salaire brut des professionnels de santé du CMS. Également, des subventions possibles en répondant à des appels à projets. En ce qui concerne les dépenses, donc, elles sont constituées d'une des frais de fonctionnement et des charges de personnel. Un petit historique. Déjà quatre ans pour le centre municipal de santé, avec un démarrage en 2017, avec une activité essentiellement médicale, puisqu'on regroupait trois médecins généralistes. Une évolution en 2019 avec l'ouverture du cabinet dentaire en mars. En 2020, le centre municipal de santé s'ouvre à la pluridisciplinarité en accueillant une psychologue et une infirmière à Azalé, donc qui est une infirmière d'éducation thérapeutique. Et enfin, en 2021, l'ouverture de l'antenne dans le quartier de Vézine de la ville. On va entamer la première partie, donc la rétrospective sur les années 2017 à 2020. Donc, le CMS a ouvert ses portes le 1er juin 2017. Il a été inauguré le 26 octobre 2017. Bon, ça fait tout juste quatre ans. Aujourd'hui, quatre ans. L'équipe médicale était composée à l'époque de deux médecins anciennement libéraux sur la commune, dont le docteur Roland, qui a pris la mission de médecin coordinateur. Et deux nouvelles installations, puisqu'on a accueilli dans l'équipe le docteur Lechotte, qui est une jeune doctoresse qui a intégré l'équipe, suivie du docteur Maillet au mois de septembre. L'équipe administrative était composée à l'époque de trois secrétaires médicales. Donc, de juin à décembre, le chiffre d'affaires s'est levé à 207 500 euros. Donc, petite rémunération de la CPM, vous voyez, donc, liée à l'activité qui a été assez réduite, puisqu'elle était partielle sur l'année 2017. On a comptabilisé 2618 déclarations médecins traitants. Au total, 4 121 patients accueillis, dont la moitié à peu près de Chalettois. 2018, le centre de santé est un petit peu en activité, son offre de soins, grâce à la consultation d'urgence, qu'on externalise au centre médico-social de Vézine. Et on travaille d'arrache-pied sur le projet d'ouverture du cabinet dentaire, donc le recrutement du chirurgien dentiste est en cours. L'effectif médical est inchangé, toujours quatre médecins généralistes permanents. Et on accueille le docteur Gaujien, qui assure justement ses permanences au centre médico-social de Vézine. Grosse avancée pour l'équipe administrative, grâce à l'abonnement à l'agenda en ligne d'Octolib, qui permet dorénavant aux patients de prendre rendez-vous via Internet. Chiffre d'affaires pour l'année 2018, plus de 500 000 euros. On a une progression de la déclaration des médecins traitants, atteint des 3318 patients. Une file active de 5940 patients. Et on comptabilise au total 18 155 consultations pour l'année. 2019, ouverture du cabinet dentaire au mois de mars. Un deuxième médecin vacataire rejoint l'équipe. Et on compte dorénavant un chirurgien dentiste et une assistante dentaire. Un chiffre d'affaires en progression sur l'année 2019, avec 629 000 euros de recettes. 18 500 consultations. Et toujours notre part de chalettois qui avoisine la moitié de la patientèle. 2020, l'année COVID, qui nous a permis de développer largement la téléconsultation. Et on s'ouvre à la pluridisciplinarité, pardon, avec l'accueil d'une psychologue qui assure des évaluations psychologiques, des tests cognitifs et qui propose des ateliers d'éducation thérapeutique en collaboration avec l'infirmière Azalé, donc qui intègre l'équipe. Au niveau de l'équipe médicale, on connaît plusieurs mouvements. Le départ en retraite du docteur Chemali. Un congé maternité pour la dentiste. Et on en tient quand même une défective à 4 médecins et 2 vacataires. Progression au niveau de l'équipe administrative. On accueille une quatrième secrétaire en CDD. Donc là, vous voyez les effets COVID. Une diminution de notre chiffre d'affaires. On passe en dessous des 500 000 euros. Quand même 4 541 patients accueillis, essentiellement via la téléconsultation. Et donc là, le nombre de consultations pour l'année 2020 s'élève à 12 105 consultations. Une représentation de l'activité et du chiffre d'affaires de 2017 à 2020. Donc on voit une nette progression avec une chute liée au COVID. Donc au total, le chiffre d'affaires pour ces 3 premières années d'activité s'élève à 1 854 000 euros. On comptabilise 60 500 consultations. 19 700 sur le pôle médical. Et presque 1000 patients reçus au cabinet dentaire sur ces 3 années d'exercice. Un bilan du nombre de consultations. On voit un petit peu la progression, enfin, la progression puis la stabilité au niveau des consultations médicales. Donc en moyenne, il faut... En année, on comptabilise 18 500 patients sur la partie médicale. Et donc on voit un petit peu la chute de l'activité en 2020. Là, vous avez représenté le nombre de patients accueillis au cours de ces 3 années. Et l'évolution de la déclaration de médecins traitants de 2017 à 2020. Deuxième partie, donc on va s'intéresser au bilan d'activité du premier semestre de cette année. Donc de janvier à juillet. Alors, une offre de soins en développement, puisque le CMS connaît une extension de ces locaux, grâce à l'ouverture de l'antenne qui contient deux cabinets médicaux. Deux cabinets répartis de la façon suivante. Un réservé à l'activité médicale et l'autre à l'activité paramédicale où interviennent la psychologue et l'infirmière Azalé. L'arrivée d'un jeune médecin nous permet dorénavant de proposer des consultations d'ostéopathie. Au niveau de l'équipe médicale, grâce au recrutement de deux jeunes médecins, on maintient notre effectif à quatre médecins généralistes permanents. Et on note donc la réduction d'activité de nos deux médecins vacataires pour cette fin d'année. Au niveau de l'équipe administrative, trois secrétaires parlement, dont une un congé parental et une secrétaire qui la remplace. Donc actuellement, en mois de juillet, on comptabilisait un chiffre d'affaires de 377 000 euros. 8 962 consultations pour 3867 patients accueillis de janvier à juillet. Là, vous voyez représenter un comparatif de l'activité médicale sur 2019, entre 2019 et 2020. Donc on a l'année 2021 représentée en bleu. On a notre année Covid en gris, bien en dessous des deux autres. Et l'année 2019, voilà. Donc ce qu'on note, c'est qu'il y a une demande de soins qui est toujours aussi constante, et même en augmentation, je dirais. On a dû faire face à un contexte sanitaire particulier. Cette année, on a dû, en fonction de... Pardon. Du fait de ce contexte, assurer une régulation des consultations plus pertinentes, c'est-à-dire qu'au niveau du secrétariat, il y a un travail qui est fait pour essayer d'attribuer une consultation quand c'est vraiment nécessaire pour réduire le nomadisme, puisqu'on avait certains patients qui pouvaient consulter plusieurs médecins pour un même motif. Donc c'est des places en moins pour les personnes qui sont en attente. Et par contre, cette année, on a dû s'abstenir d'accueillir des étudiants en médecine, puisque le docteur Roland, qui était maître de stage, a réduit son activité. Donc voilà. Donc là, vous avez représenté le nombre de patients accueillis pour chacun de nos médecins. Donc en moyenne, un médecin a accueilli de janvier à juillet 788 patients. La moyenne des consultations au mois avaisine les 1200 consultations. Voilà. Donc on voit une évolution du nombre de consultations qui est similaire au fait d'actualité. On va très bien représenter les deux confinements successifs, janvier et avril, où on voit une diminution du nombre de consultations. Alors cette évolution d'activité, elle est liée de façon globale au contexte sanitaire, mais à plusieurs autres raisons. En premier, le motif de consultation. Le COVID nous a entraîné une réduction des maladies infectieuses. Et le suivi des médecins s'est surtout concentré sur le suivi des pathologies chroniques. Un allongement de la durée des consultations qui est lié à la mise en œuvre des protocoles d'hygiène, puisque les mesures nous imposent un temps d'aération entre chaque patient et une désinfection de toutes les surfaces de contact. Et l'arrivée des nouveaux médecins qui tenaient à prendre le temps de recevoir chacun de leurs nouveaux patients un peu plus longuement. Ce qui fait qu'on a globalisé le fait que l'ensemble des consultations étaient à 20 minutes, que ce soit des urgences ou des consultations de suivi. Les consultations étaient à 20 minutes depuis le début de l'année. Alors, vous avez pu constater un petit peu l'évolution positive de l'activité. Une question que tout le monde se pose, est-ce qu'on est rentable et combien ça nous coûte ? Alors, sur un objectif de 1 500 consultations par mois, donc c'est un objectif fixé par rapport à l'activité 2019, on a pu établir le fait que pour assurer une rentabilité du service, il fallait que chacun des médecins reçoive 357,14 patients par mois. C'est un objectif qui est partiellement atteint sur l'année et qui est lié aussi au contexte sanitaire, où on voit, au mois de mai, comment la courbe diminue. Intéressons-nous maintenant à l'activité du cabinet dentaire. Donc là, vous avez représenté les trois courbes qui sont comparatives de l'activité entre 2019 et 2021. Donc en 2019, c'est la courbe qui est bleue, donc une ouverture au mois de mars avec une progression et un ralentissement qui est lié au départ au congé maternité de la dentiste. Une année 2020 complètement, enfin absolument pas représentative, puisque voilà, il y a une fermeture du cabinet dentaire pendant un certain temps, suivie d'un autre congé maternité. Et donc se démarque l'activité de l'année 2021 en gris, largement au-dessus des deux autres, donc qui est en progression constante. Grâce à quoi ? Grâce à l'augmentation des actes prothétiques, grâce à une organisation de travail axée sur le travail à quatre mains, c'est-à-dire que l'assistante dentaire est présente au cabinet avec la dentiste, ce qui nous permet d'optimiser chacune des consultations, c'est-à-dire qu'on arrive à réaliser plus de soins en une consultation, et une efficacité du secrétariat dentaire, qui gère la demande et qui planifie les rendez-vous, sachant que l'activité du cabinet dentaire est réduite à 80%, puisque la dentiste est atteinte non complète, à 80%. Alors les contraintes qu'on rencontre au niveau du cabinet dentaire, donc c'est les plafonnements des tarifs, donc depuis 2019, une convention dentaire qui plafonne un certain nombre d'actes dentaires. Nous avons également à faire face à une patientelle essentiellement bénéficiaire de la CMU et de la C2S, donc pareil, qui vont bénéficier de tarifs plafonnés, et le protocole d'hygiène lié au Covid, qui est un petit peu plus strict, puisqu'il nous impose un temps d'aération de 15 minutes entre chaque consultation dentaire. Les leviers par rapport à ces contraintes, c'est la multiplicité des prothésies, ce qui va nous permettre de jouer sur les prix, les prothèses en fonction des tarifs appliqués, et la réduction des coûts avec une consommation économe des fournitures dentaires. Donc là, vous voyez, représenter les recettes du cabinet dentaire, le détail des dépenses, donc les prothèses, puisqu'on achète les prothèses auprès de prothésistes, les fournitures, le salaire de la dentiste, et donc vous avez un comparatif entre les recettes et les dépenses. Donc on est à 65% de recettes pour 35% de dépenses. Évolution globale de l'activité de 2019 à 2020, P1, pardon. L'incomparatif recettes et charges du personnel, où on voit qu'il y a un total équilibre en 2019, où les recettes couvrent les charges du personnel. En 2020, on a un léger déséquilibre pour constater qu'en 2021, les recettes couvrent largement les charges en personnel. Voilà. Objectifs et perspectives, on arrive à la troisième partie. Donc à partir de l'analyse CIOTE, on a pu déterminer des forces de notre centre principal de santé, qui rassemble une équipe pluridisciplinaire et jeune, un secrétariat compétent et polyvalent qui intervient aussi bien sur la partie médicale que sur la partie dentaire. En termes de faiblesse, un potentiel de l'activité dentaire non optimisée. Je vous disais tout à l'heure que la dentiste exerce à 80%. Donc le cabinet dentaire est ouvert trois jours par semaine, ce qui laisserait la possibilité à un autre praticien d'intervenir le reste de la semaine. Une augmentation du nombre de nouveaux patients limités. C'est vrai que les médecins généralistes sont déjà au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Et donc, voilà, on maintient cette insatisfaction des patients qui ne peuvent pas être reçus au CMS. Le menace identifié, donc c'est la convention dentaire qui plafonne et vise à la baisse les tarifs des prothèses dentaires. On est toujours confronté à cette tension entre l'offre et la demande. Une demande en augmentation d'une offre très limitée sur le territoire. Et on constate auprès de la jeune génération de médecins un désintérêt pour la médecine générale. Donc c'est que les jeunes médecins s'orientent vers d'autres spécialités et la médecine générale est délaissée. Il faut savoir que sur l'ensemble des jeunes médecins, seuls 11% vont choisir la médecine générale en spécialité. Donc ce qui réduit nos chances de recrutement. Les opportunités, la modernisation du système de santé qui est en faveur des centres de santé. L'attrait, le salariat de la jeune génération. Et on a pu le constater pendant le Covid. Une fuite du personnel hospitalier qui permet d'agrandir le marché médical. En termes de solutions, qu'est-ce qu'on peut proposer ? De recruter pour diversifier l'offre de soins. Donc le recrutement d'un second dentiste est en cours. Nous sommes également à la recherche de médecins supplémentaires, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Préserver et conforter l'équipe en place, en pérennisant les emplois et en les mobilisant autour du projet de restructuration du CMS. S'agrandir pour résister. Développer l'activité de l'antenne qui est partiellement utilisée, qui est ouverte uniquement le mardi, mercredi et vendredi après-midi. Jeudi toute la journée, pardon. Optimiser les activités rentables, avec pourquoi pas l'instauration de la comptabilité analytique au cabinet dentaire, qui nous permettra de maintenir voire réduire nos coûts de fonctionnement. Et la formation continue qui permettrait de développer des compétences spécifiques des médecins, des compétences voire distinctives. Voilà, je vous remercie de votre attention si vous avez des questions. Tout d'abord, je voudrais remercier Catherine Aleta pour cet exposé qui était très clair, je crois, et très instructif, et qui nous permet de faire un point à ce jour de l'activité du centre de santé. Et mes remerciements, évidemment, à travers Catherine vont à toute l'équipe du centre de santé, que ce soit les médecins et les secrétaires. Voilà, je tiens à dire que c'est évidemment une grande fierté pour moi en tant que maire, mais je crois pour nous tous en tant que conseil municipal, d'avoir pris la décision d'ouvrir ce centre de santé. Je crois que cet exposé nous montre toute sa pertinence et toute l'efficacité d'un centre municipal de santé, ou en tout cas d'un centre public de santé, que c'est un choix politique que nous avons fait, que c'est un bon choix. J'en profite d'ailleurs pour vous s'y aller, que si nous avons décidé d'appeler ce centre municipal de santé Ambroise Croisa, ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on parle de la sécurité sociale, on parle beaucoup du technicien qui, au ministère de l'époque, a contribué à mobiliser l'ensemble de ses services pour créer la sécurité sociale. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'au-dessus de ce haut fonctionnaire, il y avait un ministre, c'était un ministre communiste du général de Gaulle à la Libération, et c'était Ambroise Croisa. Et d'ailleurs, il y a une pétition qui circule pour que Ambroise Croisa rentre au Panthéon, j'en profite pour le dire, ce soir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? M. Balaban, et après M. Gage. Merci M. le maire, et merci pour la présentation également. Alors moi, la question que j'ai à poser, c'est d'abord par rapport au pourcentage d'équivalent de travail à temps plein des 4 médecins. Quel est cet équivalent à temps plein en pourcentage ? Ensuite, on nous a présenté le seuil de rentabilité qu'on a bien constaté, qu'il a été dépassé qu'au mois de mars pour 2021, et que pour les autres, il s'est en dessous du seuil de rentabilité. Nous avons eu les chiffres d'affaires, mais nous n'avons pas eu le bénéfice ou la dette qui a pu engendrer le CMS. Le nombre d'équivalents médecins, ça a été affiché sur les tableaux ? Non, il y a marqué qu'il y a 4 médecins, mais on ne sait pas si les 4 médecins ont travaillé à 100%. C'est-à-dire qu'exemple, un médecin peut avoir une seule consultation dans la journée, comme il peut en avoir 15 dans la journée, mais par contre, il sera payé toujours au même prix par la collectivité. Donc c'est pour ça que je parle de pourcentage d'équivalent de travail à temps plein. Votre question, on m'a dit de ne pas m'énerver, donc je ne l'énerverai pas, mais j'ai du mal à comprendre votre question et la démarche intellectuelle qui est la vôtre, mais ce n'est pas grave. Les médecins du centre de santé sont censés, à travers leur contrat de travail, travailler 35 heures par semaine. C'est ça. Certains travaillent 35 heures, d'autres travaillent moins. Je regrette qu'on ait mis le nom des médecins. Il ne faut pas mettre le nom des médecins. Il faut mettre médecin 1, médecin 2, médecin 3, parce qu'on n'a pas donné le nom des médecins. Bref, en tout cas, certains médecins sont à temps complet, d'autres sont à temps non complet, pour des raisons. Voilà, donc il y a des médecins à 100%, d'autres à 80%. Mais les médecins, lorsqu'ils sont au travail au centre de santé, ils travaillent à 100%. Voilà. Il n'y a pas de problème. Monsieur Gage. Oui, merci, monsieur le maire. J'ai deux questions. La première, c'est très vête, mais c'est juste pour comprendre la situation. Quel est le statut du CMS ? Est-ce que c'est un établissement public ? Est-ce que c'est un service de la ville ? C'est un service de la ville, un service administratif de la ville. C'est en régie complètement. Mais je pense que dans quelques semaines, je vais vous proposer de faire évoluer le statut de centre de santé pour passer en groupement d'intérêts publics, en GIP. Très bien. On leur parlera au mois de novembre, au décembre. Et ma deuxième question ? Je dois rencontrer à ce sujet l'équipe médicale. Bien. Et ma deuxième question, alors je n'ai peut-être pas perçu tout à fait toutes les subtilités de la présentation, mais elle porte sur la satisfaction des besoins de la population. C'est-à-dire l'écart qu'il y a entre l'activité du CMS et ce qu'ils aimeraient avoir la population, c'est-à-dire le besoin. Autrement dit, est-ce qu'on refuse beaucoup de gens ? Et dans quel secteur plutôt ? Alors, on refuse beaucoup de gens puisqu'on ne peut pas... Enfin, c'est des médecins à 35 ans, donc ils ont un temps de travail bien défini. Et après, par rapport à la notion de secteur, on ne prend pas en compte ce genre de considération. On ne demande pas aux personnes où est-ce qu'elles habitent pour savoir si on les refuse ou si on les accepte. Non, je ne sais pas ce que je voulais dire. Est-ce qu'on refuse plutôt des gens en consultation générale, en consultation dentaire ? Partout, monsieur, nous sommes dans un désert médical. Ah oui. Et c'est beaucoup de personnes qui se voient ainsi... Est-ce que le besoin est très au-delà de conflit ? C'est des centaines de personnes. On a une patientèle de 5 000 ? Oui. On pourrait avoir une patientèle... Si on avait 10 médecins, on aurait une patientèle de 15 000. Il n'y a pas de médecin. Je veux dire, c'est un désert médical. C'est une catastrophe, la médecine de ville. Et Chalette ne peut... Si toutes les villes de plus de 10 000 habitants du Loiret avaient créé un municipal de santé comme le nôtre, il y aurait déjà un début de réponse. Sauf que politiquement, la droite dans le Loiret ne veut pas des centres municipaux de santé publics. Comment il s'appelle ? Bertrand, c'est comment son prénom ? Xavier Bertrand, qui est venu et qui a été reçu en grande pompe par Jean-Pierre Dor à l'hôpital, l'a dit clairement. Il ne veut pas entendre parler d'une médecine salariée. C'est très clair dans sa réponse. La presse en a fait état. Ils ne veulent pas de centres publics de santé. Parce qu'ils restent dogmatiquement sur une médecine libérale, mais qui montre qu'aujourd'hui, elle n'est pas en capacité de répondre aux attentes des habitants de ce territoire. Puisqu'on a permis aux médecins libéraux de ne plus assurer la continuité des soins le soir, la nuit et le week-end. Donc le soir, la nuit et le week-end, tout le monde se retrouve aux urgences de l'hôpital, qui est à 60 000 ou 70 000 consultations par an. Donc c'est une catastrophe. Et l'hôpital en souffre, qui est lui-même en très grande difficulté. Regardez ce qui se passe à Pitivier. Et ça, c'est le résultat de la politique de gens comme Jean-Pierre Dord, qui font la pluie et le beau temps, lui et d'autres, à l'Assemblée nationale, depuis 40 ans, ici dans le Loiret et dans le Montargois et dans la France toute entière. Il faut mettre un terme à cette politique qui ne mène à rien, ici à une catastrophe. Parce que, excusez-moi, il n'y a pas besoin d'être médecin ou cardiologue pour savoir, il y a 30 ans, que 30 ans plus tard, les médecins auraient 30 ans de plus et qu'ils seraient à la retraite. Et non seulement on n'a pas tenu compte de ça, mais en plus on a réduit le nombre de médecins par le numéro sclusus. Donc c'est une gestion catastrophique de la santé en France par Jean-Pierre Dord et tous ses amis depuis 40 ans. Voilà. Monsieur le maire, je souscris à ce que vous dites, juste en complément. Je pense qu'il n'y a pas que les forces de droite qui ont malheureusement créé cette situation. C'est Monsieur Christodoulou. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette présentation. J'aurais deux questions. Une question qui rejoint un peu celle de Monsieur Gage concernant les médecins traitants. En fait, quand une place se libère, quand un patient n'est plus un patient d'un des médecins du centre municipal de santé, est-ce qu'il existe des critères clairs, objectifs, transparents pour, on va dire, faire le choix entre toutes les demandes, triées entre guillemets, les demandes pour savoir qui va devenir patient d'un médecin ? Donc ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il y a des critères, on va dire, ou c'est laissé au professionnalisme, on va dire, à la posture professionnelle du médecin ? Et ma deuxième question concerne le bus médical pour lequel on avait voté le principe de ce bus, en fait, de ce projet. Et donc, on a appris dans un compte rendu de la commission des affaires générales et juridiques que le bus médical serait abandonné. Donc, j'aimerais connaître la raison de cet abandon. Merci. Bien. Sur les médecins, nous avons eu, grâce à l'activité, à notre activité, celui du centre de santé des élus, pu recruter deux jeunes médecins qui sortaient de l'école il y a un an. Mais ces deux jeunes médecins n'ont fait que remplacer le docteur Shemali, qui était déjà parti un an avant, et le docteur Roland, qui part maintenant à la retraite, une retraite bien méritée. Donc, l'arrivée des deux nouveaux médecins ne crée pas une offre médicale supplémentaire. Elle ne fait que pallier au départ des deux médecins. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en capacité, aujourd'hui, de prendre de nouveaux patients. Et c'est très clair. Et même s'il y a des critères simples d'admission au centre de santé, qui doivent se faire sans discrimination, nous n'avons pas les moyens de prendre de nouveaux médecins. D'autant qu'aujourd'hui, nous avons un médecin qui vient de partir en congé de maternité. Voilà. Un médecin qui va être opéré et qui va être absent trois mois. Un médecin qui va avoir un congé de paternité. Et ce qui fait que nous avions quatre équivalents en plein médecins. On a quatre équivalents en plein avec le médecin vacataire, on peut dire. Ce qui fait que pendant plusieurs mois, là, nous allons tourner avec deux médecins. Voilà. Donc, nous ne sommes pas. Et alors, ça fait maintenant, depuis le mois de juin, que nous avons lancé des annonces pour trouver un médecin remplaçant. Nous ne trouvons pas de médecin remplaçant. Pas plus nous que les médecins libéraux, d'ailleurs, dans le secteur. Donc, nous cherchons des médecins remplaçants. Nous n'en trouvons pas. Comme nous avons des offres de travail pour des médecins généralistes en permanence, nous sommes prêts à recruter n'importe quel médecin généraliste dès qu'il se présente. Voilà. Donc, on est dans cette situation de désert médical qui est là. Donc, il va falloir, effectivement, que l'on puisse gérer cette situation sur les quelques mois qui viennent, là, jusqu'au printemps. Voilà. Donc, les délais d'attente pour les rendez-vous vont forcément s'allonger. Et le mécontentement des patients du centre de santé, forcément, sera là. Mais bon, je crois que nous avons fait un choix politique. C'est celui d'ouvrir un centre de santé à une époque, je vous le rappelle, où nous étions en pleine crise financière, où l'État venait de sabrer à l'époque quand on a lancé la question de l'ouverture du centre de santé. C'était le gouvernement Sarkozy. On avait réduit les dotations en collectivité de 13 milliards d'euros. Donc, malgré la baisse de nos dotations et malgré les recettes de dotations de fonctionnement que nous avions perdu à l'époque, nous avons décidé néanmoins de nous lancer dans cette aventure parce que c'était un besoin criant de la population. Et donc, nous avons néanmoins, dans un contexte difficile, fait ce choix d'ouvrir ce centre de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu des chiffres qui vous sont donnés là, au vu de son fonctionnement, personne ne peut le regretter. Mais nous sommes bien seuls dans ce territoire à avoir fait ce choix politique. Et évidemment, c'est compliqué. D'autant qu'il y a d'autres offres de travail qui sont offertes aujourd'hui aux médecins sur d'autres structures publiques. Et évidemment, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le bus, oui. Tout simplement, ce bus, c'est un projet qui n'est pour l'instant pas abandonné. Il est suspendu puisque c'est un projet qui a été proposé et porté par l'équipe du centre de santé à un moment. Aujourd'hui, la crise du Covid est passée par là. Des nouveaux médecins sont arrivés et que la réflexion... L'annexe de Vézine a ouvert beaucoup plus vite qu'on le pensait, puisque le bus aurait pu être aussi un cabinet complémentaire. Donc, tous ces éléments font qu'aujourd'hui, la réflexion autour du bus est remise sur l'ouvrage et remise sur le métier. Ce n'est pas abandonné, mais pour l'instant, nous retravaillons avec l'équipe du centre de santé sur sa pertinence. Voilà. Il nous faut des médecins pour remettre dans le bus. Voilà. Et entre-temps, on a ouvert le centre de santé de Vézine. Donc, oui, M. Fort. Oui, bonjour, M. le maire. Donc, il n'y aura pas de questions. On voulait juste saluer le travail qui a été fait par Iba Prino, qui finalement a démissionné. Donc, on en profite. Je vois qu'il y a aussi le journaliste de l'éclaireur. Donc, finalement, il ne boude pas chalette autant que ça. Voilà. Donc, ça, c'était la petite aparté. Mais oui, donc, effectivement, le travail. On est très content du CMS. Donc, les 25 % qu'on représente, la population nous le signale. Il y a quand même un beau travail, une belle organisation. Je ne vais pas rentrer ce soir, en tout cas en début de conseil, sur un débat sur les médecins, le numérosclosus. Voilà. Depuis 40 ans. Donc, de toute façon, on en manque partout en France. Le désert médical, il est national, malheureusement. Et ça ne risque pas de s'arranger avant au moins 15 ou 20 ans. Voilà. Donc, voilà. C'était juste pour saluer le travail, en tout cas, de Iba et de son équipe et tous ceux qui ont travaillé avec. On peut être de l'opposition et saluer le travail de la majorité. Merci, M. le maire. Merci, M. Forbaud. Si je me suis permis de parler de M. Xavier Bertrand, c'est qu'il a été ministre de la Santé à une époque. Ce n'est pas pour rien. Et qu'il veut être président de la République. C'est tout. Voilà. S'il est aussi bon président qu'il a été bon comme ministre de la Santé, au secours. C'est tout. Mais ça, ça n'engage que moi. Je n'ai pas échangé avec mes collègues avant sur ce sujet. Mais je pense que si certains s'exprimaient, ils diraient des choses pires que moi. Enfin, au mieux que moi, pardon. Bien. Est-ce qu'on peut s'arrêter là pour ce soir ? En tout cas, merci, Catherine. Et à travers toi, bien entendu, ces remerciements que tu transmettras à l'ensemble des équipes du centre de santé, qu'elles soient médicales, paramédicales ou administratives. Voilà. C'est en tout cas un beau résultat. Je pense qu'il y a quatre ans, on nous avait annoncé des chiffres comme ça. Bon, après, il y a eu le Covid, évidemment. Voilà. On est parti avec deux médecins. Moi, je tiens à saluer aussi là-dessus et le docteur Shemali et le docteur Roland, deux médecins généralistes libéraux qui ont joué le jeu avec nous. Voilà. Une mairie de gauche. Ils ont joué le jeu. Et c'est grâce à eux aussi, si on a pu démarrer le centre de santé, parce que sans eux, ils ne démarraient pas. Et puis après, avec toutes les autres compétences qui se sont associées à ce centre de santé derrière, qu'elles soient médicales ou non médicales. Voilà. Merci. Bon courage pour la suite. Au revoir. Au revoir. Bien. Donc, nous avons à adopter un PV. C'est le procès verbal de la séance ordinaire du 20 septembre. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV ? Bien. Donc, je vous propose de l'adopter. S'il y a des oppositions, des abstentions, c'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 1. Donc, suite à la démission le 11 octobre 2021 de Mme Pruneau, élue de la liste Ensemble pour Chalette, il convient de procéder à l'installation d'un nouveau, d'une nouvelle conseillère municipale. Confermant à l'article L270 du Code électoral, il a lieu de compléter l'Assemblée délibérante par le candidat venant immédiatement derrière le dernier élu de la liste concernée. Il s'agit de Mme Fabienne-Henri, que je déclare donc officiellement installée dans son fonction. Je la salue, la remercie. Elle peut se lever, je ne sais pas où elle, Fabienne, je ne sais pas où vous êtes. Voilà, donc bienvenue à Fabienne dans ce conseil municipal. Merci, on peut l'applaudir. Délibération, il n'y a pas de vote, c'est une installation. Délibération numéro 2. Par délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal a fait le choix de fixer le nombre des adjoints au maire à 9. M. le sous-préfet de Montargis, par courrier du 12 octobre dernier, m'a informé que Mme Iba Pruneau lui avait fait part le 11 octobre de sa volonté de démissionner de ses fonctions de troisième adjointe pour raison personnelle et qu'il avait accepté cette démission. Un poste d'adjoint au maire est donc vacant pour la bonne marge de l'administration communale. Il est proposé au conseil municipal de pourvoir ce poste vacant et de désigner un nouvel adjoint au maire parmi les conseillers et conseillers municipaux délégués. En application de l'article L.21.22.7-2 in fine du CGCT, je vous propose tout d'abord, avant de procéder à l'élection proprement dite, de décider que ce nouvel adjoint occupe dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Par ailleurs, selon les dispositions du dernier alinéa de cet article, issu de la loi du 27 décembre 2019, le nouvel adjoint doit être choisi parmi les conseillers de même sexe que celui auquel il est appelé à succéder. Donc, je vous propose donc déjà de délibérer sur le fait de ne pas supprimer le poste d'adjoint devenu vacant et de maintenir le nombre d'adjoint à neuf, de procéder à l'élection d'une nouvelle adjointe et que celle-ci occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Donc là, on vote. Donc, un premier vote. Donc, je vous propose donc de décider de conserver le nombre d'adjoints en levant la main, en levant la main ceux qui sont pour. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des contres ? Levez la main. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Levez la main. Il y a une abstention. Merci. Donc, je ne sais pas combien ça fait, par contre. Combien il y a de votants ? 32 votants. Donc, 31 pour. Un abstention. S'agissant d'un scrutin uninominal et en application des articles L21-22-7-2 et L21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal élit l'adjoint parmi ses membres au scrutin secret et la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Afin de procéder à cette élection, le Conseil municipal doit désigner les membres du bureau. Je vous propose de désigner un secrétaire et deux assesseurs pour m'assister dans les opérations de vote. Comme secrétaire, c'est un débit. On propose Fatimata comme secrétaire séance en même temps. Donc, Fatimata Sceau, on désigne un... Non, on vote après. On vote sur le bureau complet. Et comme assesseur, bien, on met qui ? Marie-Madeleine ? Donc, je vous propose Marie-Madeleine Hugg et Christophe Rambeau. Donc, le bureau serait composé de Fatimata Sceau, Marie-Madeleine Hugg et Christophe Rambeau. Donc, on va procéder à un vote à 20 levées sur ce bureau de vote. Enfin, sur ce... Oui, sur ce bureau. Est-ce qu'il y a des contres, des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc, à l'unanimité, 32. Le bureau étant constitué, nous allons donc procéder à l'élection au scrutin secret. Donc, vous avez une enveloppe. Il y a un bout de papier ? Oui, il y avait des trucs. Bien, vous avez une enveloppe et après, on va vous distribuer un bout de papier blanc. Donc, pour le groupe majoritaire, la candidature de Mme Francine Feuzeur est proposée. Est-ce qu'il y a d'autres candidates ou candidates ? Candidates, oui, ça peut être une candidate. Oui, M. Balaban. Je propose Mme Emala, Elali Lama, s'il vous plaît. Je voudrais proposer Elali Lama, car je trouve que ça fait des années qu'elle est dans ce conseil ministère. Elle n'est pas là et tu proposes quelqu'un qui n'est pas de ton groupe. Je pense que c'est n'importe quoi. Mais ce n'est pas interdit. C'est de la politique politicienne. Ce n'est pas interdit. Mme Lama n'est pas là. Elle ne fait pas partie de ton groupe. Tu la proposes. C'est un jeu politicien malsain, comme tu en as l'habitude, M. Balaban. Pas du tout. Vous ne pouvez pas le refuser, en tout cas. Bien. Après, chacun... Est-ce que tu as l'accord de Lali Lama ? Est-ce que tu as l'accord de Lali Lama pour présenter sa candidature ? Écoutez, moi, je l'apprends. Non. Je l'accepteuse. Moi, je propose... Donc, tu n'as pas son accord. Que Mme Lali Lama soit adjointe. C'est de la petite manipulation politique. Je propose... Pas étage, comme tu en as l'habitude, M. Balaban. Je propose. C'est ma proposition. C'est ma proposition. On a le droit de proposer... Et on a le droit de voter pour qui on veut. Exactement. On n'a pas le droit de refuser la proposition. Bien. Voilà. Chacun prendra cette proposition pour ce qu'elle est. Donc, je vous propose la candidature au nom du groupe majoritaire de Mme Feuzor. P-H-E-S-O-R. On a déjà préparé les luttes. Hein ? On a déjà préparé les luttes. Ah, c'est écrit dessus ! Bon, c'est bien. Elle n'a pas de bon pouvoir ce soir ? Non. Non, 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 non. Excusez-moi, M. le maire, je ne prendrai pas part au vote. Ah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A voter. A voter. M. Rambaud. Une fois. A voter. M. Osturk. A voter. Mme Pasco. A voter. M. Jamal. C'est le pouvoir à Mme Hug. A voter. Mme Brandon. Allez, la ligne. A voter. M. Khalid. M. Khalid. A voter. Mme Razamoueli. Elle est là. A voter. M. Bas qui a donné pouvoir à Mme Henry. Mme Henry, votez pour M. Bas. A voter. M. Barré. M. Barré. M. Barré. M. Barré, ici. M. Barré. M. Barré. A voter. M. Barré. M. Barré. M. Barré. à voter madame cailloux qui a donné pouvoir à madame sceau à voter monsieur jolivet à voter madame henry à voter monsieur lalo à voter madame mouto qui a donné pouvoir à monsieur rambeau à voter madame faisor à voter monsieur renouff à voter monsieur tavarez à voter madame torres qui a donné pouvoir à monsieur kalid à voter monsieur touan à voter monsieur fort à voter madame perrier monsieur guet a voté à voter madame durand à voter madame loiseau à voter monsieur belaband à voter et madame priot à voter donc il y a normalement 30 il va y avoir 31 enveloppes il va y avoir 31 enveloppes le bureau dont vous vous réunissez là-bas vers l'isoloir désolé il ya il ya il ya il ya mil Sous-titrage ST' 501 ... 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 Madame Fesor Madame Fesor Madame Fesor Eulali Lama Un blanc Un blanc Madame Fesor Madame Fesor Madame Fesor Madame Fesor On a obtenu 26 voix. Il y a 4 bulletins blancs et 1 pour Madame Lama. Je déclare Madame Fesor élue à l'adjointe. Je déclare Madame Fesor élue à l'adjointe au maire de Chalet de Sorloin et je la félicite si tu peux venir. Merci. On peut l'applaudir. Applaudissements 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 Je voudrais en votre nom féliciter Madame Fesor d'avoir accepté ce poste d'adjointe au maire. Elle va reprendre des délégations d'Ibas sur la santé en particulier. Elle travaille elle-même dans le milieu médical et paramédical. Donc je sais que nous pouvons compter sur elle dans ses missions d'adjointe au maire de Chalet. Applaudissements Applaudissements années qu'elle a passées au service des Chalétois dans ce conseil municipal depuis 2014. Je pense que nous perdons une très bonne élue au sein de ce conseil municipal et les Chalétois perdent une élue sur laquelle ils pouvaient compter. Iba Pruneau était quelqu'un de remarquable qui a su mettre en œuvre des projets et elle a su se donner les moyens en s'entourant des bonnes personnes de les mettre en œuvre. Je pense à ce qu'elle a fait lorsqu'elle était adjointe à la petite enfance sur la crèche puisqu'elle a participé, elle a créé les conditions de la rénovation complète de la crèche qui en avait bien besoin au bout de 40 ans et je me rappelle de la belle inauguration qu'on a fait de cette crèche en présence des deux anciens maires de Chalette dont Max Nubla et Paulette Nubla dont je pense était la dernière apparition publique et c'est un grand moment. Moi j'ai encore cette photo en tête de Max, de Paulette, de Jean-Louis, d'Iba et de moi-même et je pense que c'était un grand moment. L'inauguration des travaux de la crèche d'Aniel Casanova. Je pense aussi à ce qu'elle a fait comme adjointe après les événements dramatiques qu'a connu la France et les conséquences du ressentissement qu'il y avait à Chalette, la fête de la Fraternité. Trois ans de suite nous avons organisé une très belle fête de la Fraternité et ça a été des moments aussi uniques. Il a fallu de l'engagement pour convaincre y compris les collègues du groupe dans le conseil municipal qu'il fallait faire cette fête de la Fraternité. Et puis aussi comme adjointe à la santé, comme adjointe elle a créé aussi la régie de quartier Fratercité. C'est quelque chose auquel nous pensions depuis des années et des années. Elle a pris cet engagement, elle a revu le gant et elle a mené à bien cette affaire où aujourd'hui il y a 25 emplois qui ont été créés dans une association d'insertion qui est installée au cœur du quartier de Vézine et qui rayonne sur Vézine bien évidemment sur la ville et au-delà. Et je crois qu'il faut évidemment des convictions et l'envie de faire, l'envie de servir les autres, de l'abnégation pour mener à bien tous ces chantiers. Et puis enfin la dernière épisode comme adjointe à la santé où elle a su aussi travailler avec l'équipe du centre de santé et créer les conditions aussi avec l'équipe du centre de santé de l'arrivée des deux jeunes médecins qu'on a accueillis il y a un an. Voilà donc c'est un grand regret pour moi qu'elle quitte le conseil municipal pour des raisons qui lui appartiennent et personnelles et notamment professionnelles également. Et je crois que nous perdons beaucoup avec son départ de ce conseil municipal et des chalets de toi perdent beaucoup. Voilà, merci. Merci monsieur le maire. Ce soir, je voudrais dire un grand merci, je ne serai pas très bavarde puisque c'est une première. Donc je voudrais dire un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette réussite en fait. Et juste pour rappeler que l'engagement, en fait je prends le petit papier parce que je n'ai pas encore la maîtrise comme certains, de parler sans papier, l'engagement d'élu est une aventure humaine où l'humain est au centre de tout. En tant qu'élu, nous sommes dépositaires de mandats, de mandats du peuple, de mandats pour agir tous les jours au service de la population. Être conseiller municipal que j'étais, c'est aimer sa commune, aimer ses habitants et avoir ce souci en permanence en tête. Cette tâche est faite d'attention, d'inquiétude, d'espoir mais aussi de combat parfois. Avoir obtenu la confiance de nos concitoyens est une immense honneur mais aussi une grande responsabilité. Quelles que soient les divergences dans le cadre du débat démocratique, ne perdons jamais de vue ce que nous faisons de l'intérêt général qui reste le seul fondement de notre engagement politique. Et ce soir, je parle un petit peu à cœur, je suis un petit peu émue parce que moi, je suis arrivée dans le Loiret après un parcours très court sur Paris puisque j'arrive de la fondation One Shield à Paris où j'ai travaillé en Euro. Et donc voilà, j'ai voulu, moi, plus m'intéresser à tout ce qui est la maladie Alzheimer. Donc je travaille en unité Alzheimer, maladie apparentée, Lyme, Chaco et autres. Voilà. Et donc c'est au quotidien que ce n'est pas facile. Au quotidien, c'est tout cette dévotion, je vais dire tout ça. Et parce que j'ai rencontré quelqu'un aussi ici qui m'a donné l'envie de m'engager parce qu'il a cru en mes valeurs, en éthique. Monsieur Raymond Pichon, donc ce soir, j'ai une grande pensée pour lui, un ancien résistant, fils de chalette. Et donc il m'a inculqué aussi des valeurs à laquelle je tiens. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Voilà. Merci, au revoir, merci. Merci. Délibération numéro 3, je vous propose de mettre à jour en conséquence les commissions. Donc la commission numéro 2, il va y prendre place, donc Francine Feuzeur, à la place de... A la place d'Iba. A la place d'Iba, évidemment. C'est la délégation. Et elle aura la délégation, donc, du centre municipal de santé. Il faut qu'on lise la délégation. Donc la commission... C'est toi qui l'as fait, pardon ? Oui, oui. Eh ben c'est toi, ben vas-y. Allez-y. Pardon, Madame Hugues. Suite à la démission de la troisième adjointe, qui a donné lieu à l'élection d'une nouvelle adjointe au maire et à l'installation d'une nouvelle conseillère, il convient de modifier la composition des commissions municipales. Je vous rappelle que le conseil municipal a décidé, par délibération du 16 décembre 2020, de la mise en place de cinq commissions thématiques, dont les domaines d'intervention correspondent à l'organisation administrative des services. Aussi, Madame Francine Fézor, ayant été élue adjointe et déléguée à la santé par le maire, il est proposé de valider la composition suivante quant à la commission numéro 2, affaires générales et juridiques. Donc la commission numéro 2 sera concernée, donc, les membres. Donc elle concerne, donc, le pôle ressources humaines et prévention finance, centre municipal de santé et sécurité. Donc elle sera composée de M. Franck de Maumont, Mme Eugmarie Madeleine, Mme Francine Fézor, M. Malguide Jamel, M. Jolivet Thierry, M. Khalid Hatif, M. Guedje-Patrick, M. Balaban Kassim. Par ailleurs, Mme Fézor étant actuellement membre de la commission numéro 5, Action sociale et famille, il convient de la remplacer au sein de cette instance par la nouvelle conseillère municipale, Mme Henri. Il est proposé de valider la composition suivante quant à la commission numéro 5, Action sociale et famille. Donc c'est les personnes âgées, petites enfances, CCAS, logements, prêts et parentalité. Donc elle est composée de Mme Michel Brandon, Mme Chofati Mata, M. Babou Bakar, Mme Manaï Asmadiy Asma, Mme Henri Fabienne, Mme Caillou Minet, Mme Perrier-Michel, Mme Prieux-Claire. Donc je vous demande d'approuver cette nouvelle composition. Très bien. Donc je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Élection d'un nouveau représentant au sein du conseil de concertation de l'association Coalia, Mme Hugues. Suite à la démission de Mme Pruneau, qui avait été élue représentante titulaire de la commune au sein du conseil de concertation de l'association Coalia le 13 juin 2020, il convient de désigner un nouveau représentant au scrutin majoritaire. Je vous rappelle que l'association Coalia, anciennement AFTAM, est spécialisée dans l'insertion sociale et professionnelle et gère un foyer de travailleurs situé rue du Guéobiche. A ce titre, elle est soumise à la réglementation des logements foyers, issue des articles L633-1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation, et doit donc mettre en place un conseil de concertation, instance d'information et de dialogue chargé d'émettre des avis et de faire des propositions sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement. Le poste de représentant suppléant étant occupé par M. Thierry Jolivet, je propose que M. Jolivet devienne représentant titulaire et le conseil municipal désigne un nouveau représentant suppléant pour la candidature de M. Jolivet en tant que représentant titulaire. Donc, pour la désignation, est-ce qu'il y a d'autres candidats d'abord ? Oui, oui. En fait, je profite un peu de cette délibération pour, comme vous avez dû voir, lire comment dans l'humanité de la semaine dernière, la lutte, la longue lutte à Montreuil menée par les travailleurs étrangers du foyer qui était géré également par Coalia, avec l'aide et l'action du maire de Montreuil, Patrice Bessac. C'était un foyer qui était insalubre et ils ont obtenu justement la rénovation de ce foyer après une longue lutte qui a duré 7 ou 8 ans, je pense. Donc, en fait, ma question, c'est qu'en est-il en fait du foyer de Chalette ? Est-ce qu'on pourra avoir un rapport financier, un rapport aussi des conditions de logement des travailleurs de ce foyer ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas s'intéresser de plus près, on va dire, à ces conditions de logement ? Voilà, merci. Oui, oui, on doit s'en occuper et je vous propose, on fera un point dans un prochain conseil municipal et on fera venir le directeur du foyer, sachant que le foyer Coalia de Chalette, c'est pas simplement un foyer qui héberge des résidents, donc des travailleurs, des anciens travailleurs, parce que pour Chalette, il y a pour l'essentiel des anciens travailleurs, une quarantaine, le reste, une centaine, ce sont des demandeurs d'asile. C'est une centaine de demandeurs, plus de cent demandeurs d'asile qui sont hébergés et gérés par Coalia dans ce foyer. Voilà. Voilà. On fera venir la direction du foyer qui nous explique leur projet. Voilà. Je peux vous dire que j'ai déjà rencontré il y a quelque temps qu'avec la crise de Covid. Moi, j'ai proposé que l'on mette un nouveau terrain de la ville à disposition et qu'on reconstruise complètement le foyer sur un autre site, puisque celui-ci n'est plus adapté. Lorsque le foyer hébergeait 200 travailleurs qui bossaient pour l'essentiel à Hutchinson ou dans les entreprises, c'était très bien. C'était il y a 40 ans, 30 ans. Aujourd'hui, je pense que ce foyer n'est plus adapté d'un point de vue technique. Mais en plus, il est loin de tout. Voilà. Heureusement, on a mis en place la ligne 4. Au moins, il est desservi aujourd'hui par une ligne régulière. Mais enfin, il est loin de tout. Et pour l'essentiel, ce sont des demandeurs d'asile qui y résident. Donc moi, j'ai proposé à la direction de Coalia qu'on mette un terrain à disposition ou, peu importe, c'est à eux de nous le dire, et de construire deux résidences. Une pour les résidents, c'est-à-dire les anciens travailleurs ou travailleurs actuels, et un pour l'hébergement des demandeurs d'asile, si c'est nécessaire. Voilà. Donc... Mais bon, je tiens à rappeler néanmoins que Coalia gère ce service public par obtention d'appel à projet de l'État. Donc il gère, au nom de l'État, une mission de service public que l'État n'accomplit pas directement. Donc, voilà. Je pense qu'il faut aussi, dans la question de la gestion de ces foyers, interpeller les gestionnaires qui obtiennent le mandat pour gérer ces foyers et ces missions. Mais il faut aussi interpeller l'État qui leur donne ou pas les moyens de gérer ce service public de l'accueil. Voilà. Voilà. Donc, je vous propose de mettre au voile... On propose de désigner comme titulaire M. Jolivet, et dans un prochain conseil, nous désignerons un suppléant ou une suppléante. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Il y a du travail sur ce sujet. Délibération numéro 5. Adhésion à l'association AVER, 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 Centre Val-de-Loire, Mme Heug. L'association AVER, Centre Val-de-Loire, propose à la collectivité d'adhérer à son réseau dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Cette dernière a été promulguée le 24 décembre 2019. L'un des objectifs de cette loi est de permettre l'amélioration de la mobilité, notamment dans les zones rurales, et de proposer une alternative à la voiture individuelle. Cette loi entend également supprimer les zones blanches de la mobilité en accordant de nouvelles compétences aux collectivités territoriales pour organiser des services tels l'autopartage, le covoiturage ou le transport à la demande. La loi LOM encourage également le développement et le déploiement de véhicules électriques. AVER France est une association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Elle a été créée en 1978 sous l'impulsion de la Commission européenne. L'une de ses principales missions est de fédérer la filière mobilité électrique, de représenter ses acteurs auprès des pouvoirs publics et de favoriser l'acquisition et l'utilisation des véhicules électriques et hybrides. L'association AVER, Centre-Val-de-Loire, est affiliée au réseau AVER France. L'objectif pour l'association est de promouvoir la mobilité électrique et fédérer l'ensemble des initiatives autour de l'automobilité en région Centre-Val-de-Loire. Les partenaires de l'association en Centre-Val-de-Loire sont la région, Enedis, l'ADEME, le groupe La Poste, CCI, C2E2, Smart Electricity Cluster et EDF. Dans le cadre de la loi LOM, l'association propose d'accompagner le développement de véhicules électriques au sein de la collectivité. Les quatre axes prioritaires sont la promotion de la mobilité électrique, la mise en place d'une base d'informations sur les adhérents AVER, le développement de nouveaux services, par exemple l'autopartage, le rétrophie, remplacement du moteur thermique à essence ou diesel d'un véhicule par un moteur électrique à batterie ou à hydrogène, la micro-mobilité, mobilité douce, trottinette, gérot-roues, le développement de champs de coopération entre acteurs régionaux. Donc il est proposé de délibérer pour adhérer à cette association. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, M. Guelph ? J'ai une question qui concerne la mobilité. Elle n'appelera peut-être pas une réponse ce soir parce que c'est peut-être compliqué. Mais est-ce que dans notre ville, il y a des personnes qui ne peuvent pas aller faire leur course parce qu'elles n'ont pas le permis, ou ils sont trop âgés, ou je ne sais pas qu'elles peuvent être les raisons, les handicaps, je ne sais pas. Donc est-ce qu'on a pu mesurer le besoin en mobilité des gens qui en souffrent ? Il y en a forcément au moins quelques-uns. Je ne sais pas s'ils sont nombreux. Voilà, c'est bien d'adorer une association. Mais concrètement, pour la population, est-ce qu'on connaît ce besoin ? Non, on n'a pas de chiffrage précis, exhaustif du nombre de personnes qui peuvent être concernées en général. Soit c'est une aide institutionnelle par une institution ou une autre, ou c'est familial, enfin c'est de la solidarité de proximité. Mais bon, à notre connaissance, tout le monde aujourd'hui, sauf preuve du contraire, dispose d'un outil de solidarité ou une aide institutionnelle pour ses déplacements, ou pour l'aider dans ses déplacements et dans sa vie quotidienne. Mais il est certain qu'il y a plein de gens qui ont des difficultés pour se déplacer, pour toutes sortes de raisons. Soit parce qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion, soit parce qu'ils sont âgés, soit parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont en situation de handicap, etc. Mais il n'y a pas d'indicateur. Voilà, je ne peux pas vous dire combien il y a de personnes concernées. Bien, donc je vous propose, bon, on adhère à cette association, puis chaque année on fera le bilan pour savoir si cette adhésion nous apporte quelque chose ou pas. Alors c'est gratuit, a priori, donc ça ne nous engage que moralement. Voilà, mais enfin, bon, il faut qu'on verra aussi dans la... comment fonctionne cette association et les objectifs réellement poursuivis et sur lesquels elle agit au quotidien. Bien, donc est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Merci. Délibération numéro 6, une convention pour la prestation de collecte et de traitement des déchets avec le SMIRTOM pour la fin de l'année. Madame Hugues. Lors du comité syndical du SMIRTOM du 27 août 2021, le point numéro 4 de l'ordre du jour portait sur la signature d'un avenant de délai à la convention pour la prestation de collecte et de traitement des déchets des marchés. Cet avenant concerne les communes de Montargis, Ferrière-en-Gatinet et de Chalette-sur-Loin pour le marché du vendredi matin à Vézines. Cet avenant fait suite à un contrôle de la Chambre régionale des comptes réalisé auprès du SMIRTOM pour les exercices 2014 à 2020. Le rapport fait état du non-renouvellement de cette convention alors qu'il aurait dû tacitement avoir lieu le 8 novembre 2020. L'avenant prolonge donc d'un an jusqu'au 31 décembre 2021 et dans les mêmes termes la convention initiale. Par délibération numéro 21-33 du 27 août 2021, les membres du comité syndical du SMIRTOM l'ont approuvé à l'unanimité. Il est donc proposé d'approuver cet avenant et d'en autoriser la signature. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc c'est un avenant qui nous amène jusqu'à la fin de l'année, c'est tout. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 7. Décision modificative numéro 1 du budget principal de la Commune. Donc suite à une demande de changement d'imputation du Trésor public et afin de prendre en compte de nouvelles dépenses et recettes, il est proposé d'adopter la décision modificative numéro 1 telle qu'annexée. Elle est équilibrée en dépenses et en recettes au montant suivant. En investissement 23 134. En fonctionnement 112 335. Il est précisé que cette décision modificative a été présentée en Commission des affaires générales et juridiques le 19 octobre. Alors, s'agissant de la section de fonctionnement, nous avons un total de dépenses de 112 335 euros. Nous avons dû rajouter de l'argent dans les contrats de prestations de services. Je prends les plus grosses sommes. Nous devons rembourser un indus à la CAF de 60 000 euros. Nous avons réduit les dépenses de prestations de services de 10 000 euros. Réduit les dépenses de catalogues imprimés, nettoyage des locaux pour 5 000 euros chacun. Nous devons, dans le cadre de l'hébergement informatique, enfin le fonctionnement de l'ensemble de l'informatique de l'hôtel de ville, ce serait un contrat pour l'hébergement par cloud, puisqu'on a des serveurs mais ils n'hébergent pas tout. Donc pour 10 000 euros, des contrats aussi de logiciels d'informatique pour 21 000 euros. 22 550 euros de subventions supplémentaires. On les a votés, je vous rappelle, on les a votés au conseil municipal précédent. Nous devons inscrire les sommes au budget pour pouvoir les verser. Nous avons réduit l'enveloppe pour l'eau et l'assainissement de 5 000, l'électricité de 15 000. Nous rajoutons 5 000 euros au combustible et 5 000 euros dans les carburants. 1 800 euros en produits alimentaires, de produits de traitement, pardon. Nous augmentons les produits de fourniture d'entretien de 6 000 euros. Ça, c'est lié pour l'essentiel au Covid. Fourniture de petits équipements, on réduit de 2 000 euros. Pour le vêtement du travail pour le personnel, des équipements personnels, on appelle ça les EPI, équipements de protection individuelle, nous rajoutons 13 000 euros. Des travaux d'entretien de réparation sur les bâtiments de 30 000 euros, nous rajoutons 30 000 euros. Nous réduisons l'enveloppe de personnel vacataire de 15 000 euros. Il y a des plus et des moins sur les entretiens et réparations à l'entreprise. Donc, moins de 1 800 au 615, 221 et plus 7 000 au 615, 228. Nous rajoutons 3 390 euros à l'entretien de voirie à l'entreprise au 615, 231. Et nous avions une enveloppe de dépenses imprévues dans laquelle nous tapons à hauteur de 63 000 euros pour équilibrer cette décision modificative. En recettes supplémentaires, nous avons des remboursements sur des rémunérations du personnel pour 30 000 euros que nous inscrivons en plus. Haute prestation de service, 18 300 euros. Autres impôts et locaux, impôts et locaux assimilés pour 3 000. Dotation de solidarité communale, 13 320 euros en plus. Déversement d'autres organismes pour 41 000 euros, dont la CAF pour 2019. Et nous inscrivons par anticipation le remboursement d'une dépense que l'on avance pour le compte de l'agglo pour le trophée de BMX de 2023. 1735 euros de mandat annulé et 4 465 euros de produits exceptionnels, c'est des remboursements d'assurance, soit 112 335. En investissement, nous avons beaucoup de plus et de moins. Nous avons un complément de recettes de 23 134 euros en lien avec des dotations de l'État ou d'établissements nationaux. Nous avons sur les emprunts un plus, des plus et des moins. C'est juste un changement de ligne budgétaire du 1641 au 16818. L'acquisition de logiciels, nous rajoutons 6 300 euros pour l'achat de logiciels et des clés pour la dématérialisation. On a des plus et des moins sur les terrains, plus 1800, moins 1800. Nous avons, en lien avec la sécheresse de l'année dernière, des arbres à replanter. Donc nous avons, nous avons, nous augmentons l'enveloppe pour l'achat et la plantation d'arbres en régie, ça sera fait par les services techniques, de 4000 euros. Toutes sortes d'arbres. Des travaux à l'hôtel de ville, c'est un transfert de compte. Travaux dans les bâtiments scolaires, 46 000. C'est un, on a refait aussi notre système de, c'était les alarmes incendies, je crois, qu'il y a dans les bâtiments publics. Nous avons remis aux normes l'ensemble du système de défense et de sécurité dans les équipements. Donc il y a plus 46 000 d'un côté et moins 36 000 de l'autre. Construction du sol d'autrui, c'est des affectations, plus 19 000, moins 19 000, ça ne change rien. Nous retirons 132 000 euros que nous avions inscrits en dépense sur l'achat du bus médical, puisque pour l'instant c'est en stand-by. Et donc ces sommes seront réinscrites en 2022 si c'est nécessaire. Matériel informatique, plus 5 788 pour le centre aquatique. Autre immobilisation corporelle, 48 890. Et construction de bâtiments et des services publics, on rajoute 32 000 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, c'est une petite DM, évidemment, par rapport au budget général. Mais il fallait procéder à des ajustements. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous propose de voter cette DM. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Vous allez donc adopter à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 8. Aide au transport associatif. Conformément, donc, au nouveau règlement qui est en oeuvre depuis 3-4 ans maintenant, à chaque conseil municipal, on doit voter les aides au transport. Donc là, c'est une demande de la FNACA pour 400 euros. C'est le forfait que l'on verse maintenant pour les déplacements des associations, 400 euros. C'est le maximum, évidemment. Ça peut être moins s'ils sont allés moins loin. Là, c'est le maximum. C'est 400 euros pour la FNACA. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 9. Une cession d'une parcelle rue du Château. M. Osturk. Merci, M. le maire. La ville est propriétaire d'un terrain cadastré AS334 d'une superficie de 3029 m², bénéficiant d'un accès rue du Château et rue Farugia. Sur une partie de la parcelle, en limite de la salle culturelle de hangar, un air de jeu a été installé. Le surplus situé entre la voie SNCF et des propriétés privées est inutilisé. Certains propriétaires de la rue Farugia ayant demandé l'acquisition d'une partie de la parcelle communale située au fond de leur terrain, la commune a sollicité l'ensemble des riverains pour connaître leur intérêt pour une éventuelle acquisition. Un seul propriétaire, M. Kassem Abid-Tobo, a répondu favorablement à l'acquisition d'une bande de terrain de 750 m² située le long de la voie ferrée à l'arrière des propriétés bâties. Compte tenu de la configuration de la parcelle, qui est un accès sur la rue du Château d'Eau, sur une largeur de 5 mètres et sur une longueur de 70 mètres, le prix a été proposé et accepté à 20 euros le mètre carré. Aussi, au vu de ces précisions, je vous propose de valider les termes de cette transaction. Très bien. Bon, c'est des délaissés, on ne peut rien en faire. C'est coincé entre les fonds de propriétés bâties et la voie SNCF. C'est des terrains dont on ne peut absolument rien faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Oui. C'est quoi ? Une opposition. Une opposition. Alors, donc, des abstentions. C'est donc adopté à la majorité absolue. Je profite là que vous êtes en train de signer l'ADM, c'est ça ? Et puis, comme je vois qu'après, je pense que Marie-Jo voudra sans doute quitter l'Assemblée. Et on la comprend. Donc, je voulais profiter aussi, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, remercier Marie-Jo Correa et son service et tous ceux qui travaillent avec elle pour le travail effectué au niveau de la comptabilité, puisque depuis maintenant presque un an, plus d'un an, elle assume l'intérim et les fonctions de responsable du service financier. Voilà. Donc, je voulais profiter de cette occasion pour la remercier en votre nom. Voilà. Délibération numéro 10, avis dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de vélo-route le long du canal d'Orléans. Madame Razamo-Eli. Merci, monsieur le maire. Le conseil départemental projette d'aménager une vélo-route le long du canal d'Orléans, entre Chécy et l'écluse de Buge à Chalette-sur-Loin, sur une distance de 70 km. Dans ce cadre, la préfecture a lancé une enquête publique dont les dates ont été fixées du 6 au 22 octobre 2021. Les travaux se dérouleront sur une durée prévisionnelle de 4 ans sur le chemin de halage du canal. De fréquents changements de rive sont envisagés. Le revêtement est un enrobé clair végétal. Des travaux de sécurisation sont également prévus. Barriérage. 9 aires de repos devraient jalonner le parcours, dont une sur Chalette ou sur Colquiloroy, à la jonction des 3 canaux. Conformément au Code de l'environnement, l'avis du conseil municipal est requis au plus tard 15 jours après la clôture de l'enquête publique. Il est proposé d'émettre un avis de principe favorable à ce projet, qui constitue incontestablement un progrès pour la circulation des cycles, tout en étant attentif au positionnement de l'air de repos sur le site des 3 canaux. Très bien. Le dossier d'enquête publique est librement consultable auprès du service urbanisme. Le commissaire enquête était présent le vendredi 22 à 9h à midi. Très bien. Bien, écoutez, c'est une délibération de forme administrative. Je pense que nous aurons l'occasion, dans une phase plus opérationnelle, parce que là on est vraiment encore en amont, même si toutes les études ont été faites par le conseil départemental, nous sommes très en amont, nous sommes encore en amont, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de cette affaire, qui va permettre d'assurer le bouclage des pistes cyclables intercommunales à l'échelle du département. Est-ce qu'il y a des... Donc je vous propose d'émettre un avis favorable au sujet de cette enquête publique. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11, décrit, alors donc en l'absence de M. Malgui, c'est moi ? Donc, critères d'attribution des bourses au projet et autorisation de signature des décisions d'attribution et des documents afférents à M. le maire. Donc, il s'agit de définir un nouveau cas d'attribution des bourses au projet au profit des jeunes charitois avec la détermination de critères simplifiés selon les modalités suivantes. Alors, distinction de deux types de dossiers. Dossiers mobilité, c'est notamment les aides à l'obtention de permis de conduire uniquement pour les plus de 18 ans. Et les dossiers développement de projet. Donc, dans ce cadre-là, nous proposons de fixer un plafond d'aide à 800 euros. Par dossier, dans la limite du budget global alloué lors du vote du budget primitif. Le versement en deux fois. Une première partie au démarrage du projet et le solde à la féminisation du projet. Le demandeur doit être domicilé sur la commune. Mais on évacue la notion de quartier prioritaire. Donc, ça concerne tous les jeunes de Chalette. L'évaluation par la commission ad hoc de l'urgence et de l'opportunité de la demande. Enjeu professionnel de formation. Prise en compte de l'isolement du demandeur. Notamment l'absence d'aide familiale. La prise en compte des revenus, de la situation familiale et des dépenses contraintes du jeune ou de la famille. Un âge maximum du demandeur fixé à 30 ans. Ces bourses seront à terme gérées par le secteur 16-25 ans. Ces critères plus lisibles vont permettre de poursuivre le soutien accordé aux jeunes Chalétois, de contribuer à la structuration d'une offre adaptée aux besoins et à l'urgence des demandes en matière de mobilité et de développement de projets. Il pourrait être complété à l'issue de l'intégration du dispositif au sein du secteur 16-25 ans. Afin de débloquer les financements inversés dans le cadre de ce dispositif, il est proposé d'autoriser le maire à prendre les décisions nominatives d'attribution des aides en validant les dossiers instruits en commission d'attribution des bourses par l'application des critères ci-dessus défini, ainsi qu'à signer tous les documents afférents. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, M. Christophe Deloux. Oui, sauf erreur de ma part, ce dispositif était en partie financé par le contrat de ville. Est-ce que ce sera le cas ? Et sinon, quels seront les financements de ce nouveau dispositif ? Oui, ce qui était financé dans le contrat de ville, c'était l'aide au permis de conduire. Et comme c'était le contrat de ville, c'était réservé aux jeunes habitants dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc ce n'était pas toute la commune. Donc ce dispositif, il est ouvert à tous les jeunes. Nous allons, dans le cadre du contrat de ville 2022, refaire une demande pour qu'il y ait une enveloppe spécifique permis de conduire, parce qu'il y a une vraie question autour de la mobilité et de l'accès à la formation ou à l'emploi avec ou sans un permis de conduire. Donc c'est pour ça qu'on a proposé de créer une enveloppe spécifique permis de conduire. Voilà. Distincte des bourses d'aide au projet classique. Voilà. Donc oui, on redemandera de toute façon en 2022. Alors je ne sais pas si le contrat de ville souhaitera financer ce genre de dispositif, mais on demandera un dispositif dans le cadre du contrat de ville pour les permis de conduire et on déposera un dossier aussi distinct pour les bourses d'aide au projet tout court. Alors évidemment, si c'est les bourses d'aide au projet qui seront financées par le contrat de ville, ne pourront concerner là que les jeunes situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais nous, on financera le reste. Voilà. Enfin, quand je dis nous, évidemment, lorsqu'un jeune monte un projet, il pourra s'adresser aussi à... Enfin, le service s'adressera à toutes les autres institutions qui sont susceptibles de financer le projet en question. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc je vous propose de voter ces critères d'attribution. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Donc adopter à l'unanimité. Merci. Adoption du règlement intérieur des accueils de loisirs jeunes. Délibération numéro 12. La ville dispose de deux accueils de loisirs jeunes, Vézines et Château-Blanc, proposant des activités socio-éducatives et culturelles à l'attention des adolescents de 11 à 17 ans. Du lundi au vendredi et le mercredi et sur les temps de vacances scolaires. Afin de cadrer juridiquement le fonctionnement de ces dispositifs et de répondre aux exigences de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport et de la CAF, il est proposé au conseil municipal d'adopter le présent règlement intérieur et d'autoriser sa diffusion auprès des familles lors de l'inscription de leurs enfants. Donc, ça a été lu en commission, je suppose. C'est pas mentionné. Je sais pas. C'est la commission numéro 4. C'est passé en commission numéro 4. On aurait pu le mettre. Enfin, toutes les délibres sont passées en commission, de toute façon. Bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous propose d'adopter ce règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 13. Convention de prestations avec l'association Jeux est un autre pour la mise en place d'ateliers théâtres. C'est un avenant. Monsieur Khalid. Merci, monsieur le maire. Par délibération du 20 septembre 2021, le conseil municipal a approuvé à l'unanimité la convention de prestations avec la compagnie Jeux est un autre pour la création d'ateliers de pratiques théâtrales et d'expressions corporelles au hangar. Il est alors prévu de mettre en place un nombre d'ateliers correspondant à un coût annuel global de 16 540 euros afin de couvrir les salaires des intervenants. Au regard du succès rencontré par cette prestation, il est envisagé de créer deux ateliers supplémentaires afin de pouvoir satisfaire l'ensemble de la demande, à savoir un atelier adolescent débutant, donc destiné aux 11 ans à 17 ans, et un atelier adulte débutant, plus de 17 ans. Ces ateliers se dérouleront selon les modalités identiques à celles définies dans la convention initiale. Il représente un surcoût de 9 000 euros par an, partiellement compensé par la participation financière des élèves inscrits, environ 60%, soit une recette supplémentaire de 5 400 euros. Le montant total de la convention passe donc de 16 540 euros à 25 540 euros sans TVA. Il est donc proposé d'approuver l'avenant à la convention signée avec la compagnie Jeux est un autre dans ce cadre et d'en autoriser la signature par M. le maire. Très bien, s'il y a des questions, je vous demande de m'autoriser à signer cet avenant. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 14, subvention au profit de l'association FND-IRP 45. M. Khalid. L'association FND-IRP 45, Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, est une association qui participe aux cérémonies patriotiques et qui est à l'initiative de plusieurs événements sur chalet, exposition et cérémonie notamment. L'association ayant sollicité la commune pour l'obtention d'une subvention de 150 euros, il est proposé d'y répondre favorablement en vue de soutenir l'action culturelle 2021 de la FND-IRP 45. Très bien. Bon, c'est vrai que la FND-IRP avait cessé toute activité pendant plusieurs années et que nationalement et localement, elle a repris de l'activité. D'ailleurs, il y a une exposition, je pense que vous avez eu ça dans le journal, on a fait une cérémonie il y a 15 jours, il y a une exposition à la Maison des associations que vous pouvez encore visiter jusqu'au 15 novembre, à peu près. Et je vous engage à y aller. Bien, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 16, mise à jour du tableau des effectifs, Madame Hug. Merci, Monsieur le Maire. Pour assurer le fonctionnement du dispositif orchestre à l'école, il est nécessaire de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs de la manière suivante. Création de deux postes d'assistants d'enseignement artistique principal, deuxième classe à 4 heures hebdomadaires. C'est pour l'orchestre à l'école, c'est les professeurs qui donnent des cours. Bien, s'il y a des oppositions, des abstentions, c'est donc adopté. Merci. Délibération 17, compte rendu de la délégation d'attribution au maire, dont vous les avez eues, ça concerne les demandes de subventions. 19, 2021, c'est le CRST pour Maquieba, 20, 2021, c'est le CRST pour un terrain multisport, 21, 2021, c'est les espaces naturels, et 22, 2021, c'est resté toujours pour celui des aménagements de la base de loisirs. Il y a des questions ? Donc, il n'y a pas de vote. Très bien, écoutez, je vous remercie. Assir, on vous propose une motion... C'est Anne. Je vous propose le vote d'un vœu pour... C'est un appel des villes pour soutenir le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. C'est Mme Pasco qui va nous lire cette motion. C'est un vœu. Oui, merci, M. le maire. Donc, un appel des villes pour soutenir le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Vu le vœu qui lui est soumis, à savoir, signer l'appel des villes pour soutenir le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Vu l'article 55 de la Constitution, qui dispose que des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Vu le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, signé et ratifié par la quasi-totalité des États membres de l'ONU, dont la France, en 1992, à l'exception de la Corée du Nord, de l'Inde, d'Israël, du Pakistan, du Soudan, du Sud, qui stipule dans son article 6 que chacune des parties au traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, vu que le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, tient, adopté le 7 juillet 2017 par l'Assemblée générale des Nations unies par une écrasante majorité de 122 États et dont l'entrée en vigueur a eu lieu le 22 janvier 2021, met en œuvre l'article 6 du TNP suivisé et stipule en son article 1 que chaque État parti s'engage à ne jamais, en aucune circonstance, mettre au point, mettre à l'essai, produire, fabriquer, acquérir de quelque autre manière, posséder ou stocker des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs, accepter ni directement ni indirectement le transfert d'armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs, employer ni menacer d'employer des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à se livrer à une activité interdite à un État parti du présent traité, autoriser l'implantation, l'installation ou le déploiement d'armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, vu l'article L22.12-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité qui concerne entre autres la prévention des accidents et des pollutions L22.12-2 aligné à 5 stipulant de plus que le maire doit prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, attendu que l'arme nucléaire a été utilisée comme arme de guerre par deux fois dans l'histoire de l'humanité, Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 et plus de 2000 fois à travers des essais souterrains et atmosphériques entraînant des conséquences humanitaires et environnementales importantes de tous genres d'actualités, attendu que l'existence des armes nucléaires comme le souligne la situation internationale entretient les différentes formes de prolifération nucléaire et accroît le danger d'un usage volontaire accidentel ou par erreur, attendu que toute détonation nucléaire entraînerait des conséquences humanitaires et environnementales catastrophiques pour l'ensemble des États de la planète, attendu que le budget de 37 milliards d'euros engagés par la France sur la seule période 2019-2025 selon la loi de programmation militaire pour la modernisation et le renouvellement de l'arsenal nucléaire de la France vont à l'encontre de l'article 26 de la Charte des Nations Unies qui stipule que pour favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationale, il est nécessaire de ne détourner vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, attendu que, pour faire face à ce danger, la communauté internationale a estimé qu'il n'y avait qu'une seule issue possible, leur élimination comme l'indique l'article 6 du TNP CIUSSS visé par Éle-Tian, attendu qu'à travers notre responsabilité d'élus en charge de la sécurité de la population de notre ville, nous sommes directement concernés par le danger des armes nucléaires qui sont des armes dirigées vers nos centres urbains et les populations civiles de nos villes et communes et que nous serions dans l'incapacité de prendre en charge les souffrances subies par la population, considérant de plus l'attribution du prix Nobel de la paix à la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires ICAN le 6 octobre 2017, rappelle le vœu du conseil municipal de notre ville adopté le 24 septembre 2018 demandant au président de la République et au gouvernement d'engager le processus de ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires adoptées à l'ONU le 7 juillet 2017, indique que nous sommes fermement convaincus que nos habitants ont le droit de vivre dans un monde libre de cette menace, indique que le conseil municipal est toujours et profondément préoccupé par la lourde menace que les armes nucléaires posent aux communautés à travers le monde et à notre commune et demandent à monsieur le maire pour préserver l'avenir de notre planète et des générations futures de rejoindre les nombreux signataires de l'appel des villes et d'adresser une requête au président de la République pour que la France adhère au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Notre ville est profondément préoccupée par la lourde menace que les armes nucléaires posent aux communautés à travers le monde. Nous sommes fermement convaincus que nos habitants ont le droit de vivre dans un monde libre de cette menace, toute utilisation délibérée ou accidentelle d'armes nucléaires entraînerait des conséquences catastrophiques, durables et à grande échelle pour la population et pour l'environnement. Par conséquent, nous soutenons le traité sur l'interdiction des armes nucléaires et appelons notre gouvernement à y adhérer. Merci. C'est un vœu. Est-ce qu'il y a des interventions de M. Christophe Loup et de M. Gage ? Non, moi, je voudrais intervenir sur un autre sujet pour les questions, une question diverse. M. Gage, c'est un lien avec le vœu ? Oui, avec le sujet du traité, oui, bien sûr. Je voudrais juste rappeler le contexte de ce traité. Bien sûr, ces armes nucléaires sont un danger pour l'humanité et nous souhaiterions tous qu'elles disparaissent, bien sûr, évidemment. Surtout dans un monde qui devient de plus en plus violent avec des tensions qui s'accroissent. Cela étant, il faut garder les pieds sur terre. Tous les pays nucléarisés, nucléaires, la France, les États-Unis, la Russie, etc., ont très clairement dit qu'ils ne souscriraient pas, qu'ils ne damneraient pas à ce traité. En avril 2019, la France, le Conseil de sécurité de l'ONU, Jean-Yves Le Drian, disait que la prolifération des armes de destruction massive n'a pas disparu, mais l'interdiction de ces armes, alors que le désarmement de ce... de ce... de l'interdiction de ces armes ne se décrète pas. et seule une approche réaliste avec une démarche progressive par étape peut permettre d'atteindre une avancée, un objectif. Donc je pense que c'est bien de faire des grands traités comme ça, c'est gentil, c'est sympa, mais je pense que l'appel des villes pour soutenir ce traité aurait pu s'accompagner d'un... comme le disait Jean-Yves Le Drian, d'une démarche pragmatique progressive par étape pour obtenir des avancées concrètes. Là, je crains que ce soit des... des... des grands discours qui permettent à la population un peu de se rassurer, mais qu'il ne se passe rien, il ne se passera rien derrière parce que toutes les puissances nucléaires n'y adhéreront pas. Et donc je pense qu'il n'est pas... Enfin pour nous, en tout cas pour notre groupe, il n'est pas... Nous abstiendrons parce qu'il n'est pas opportun de donner de l'illusion et nous souhaiterions avancer concrètement sur ces questions. Donc... Moi, ça fait des années que je travaille justement pour informer sur les dangers du nucléaire et je fais partie du groupe... Enfin, dans le groupe ELV Les Écolos, il y a un groupe qui s'appelle... Enfin, on s'appelle P.A.I.D. Et désarmement et nous travaillons donc sur le désarmement et notamment le désarmement nucléaire. Je tiens quand même à vous rappeler que quand il y a du vent du sud qui arrive à Chalette, nous sommes face à de la radioactivité due aux activités françaises notamment en février 61. Et au 1er mai 62, il y a eu un nuage radioactif qui est arrivé jusqu'à Paris où même Tchernobyl n'a pas dépassé la radioactivité. Donc, il faut quand même savoir que l'accident nucléaire, nous y sommes vraiment toujours à côté et notamment plusieurs accidents nucléaires ont eu lieu en Sicile, notamment dans les bases de l'OTAN. Donc, je souscris complètement à cette déclaration et qui reste effectivement insuffisante mais il faut commencer par quelque chose. Cette déclaration, elle ne s'appuie pas sur rien. Ce n'est pas un vœu pieux émis par quelques bonnes âmes antinucléaires. Elle s'appuie sur le TMP qui a été ratifié par l'ONU. Ce n'est pas rien. Elle est ratifié par des centaines de pays. Elle s'appuie sur l'engagement d'une association internationale ICAN qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Bon, voilà, oui, on est dans un combat qui vise à mobiliser les opinions publiques internationales sur le danger de l'armement et du surarmement nucléaire. Et malheureusement, on ne peut pas craindre que nous sommes repartis actuellement dans une course au surarmement et que tout ça est très dangereux. Voilà, bon. Bien. Donc, nous allons procéder au vote sur cette motion ce vœu en levant la main qui est contre, qui s'abstient. Un, deux, trois, c'est ça ? Quatre. Je ne vois pas. Oui, quatre. C'est ça ? Et qui est pour ? Vous levez la main sur la photo. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 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 neuf. Très bien, merci. Donc, le vœu est adopté, il sera transmis à qui de droit ? Monsieur Christodoulou. Mais je vais être bref. Tu veux ? Ah, oui. Oui. Une information. Oui. Je me permets d'intervenir pour demander de nouveau une tribune dans le CPC. Je l'avais déjà fait en avril dernier en conseil et par courrier. Je n'ai reçu aucune réponse de votre part, monsieur le maire. J'ai donc pris l'initiative d'écrire au sous-préfet. Vous avez eu copie de ce courrier. Le sous-préfet m'a indiqué que pour bénéficier de cette tribune, je dois exprimer clairement et publiquement ma volonté de me désolidariser de la majorité municipale et de me placer dans l'opposition. Ce que je fais à cet instant précis, je ne me reconnais pas dans la politique de la majorité municipale. Je me place donc dans l'opposition municipale, dans une opposition de gauche qui veut œuvrer à ce que Charette continue de rester belle et rebelle, à ce que Charette continue d'être un pôle de résistance au libéralisme dans l'agglomération. Oui, je crois qu'elle n'a jamais cessé d'être à travers son conseil municipal actuel et passé. Voilà. Bien. Donc, nous prenons acte de votre déclaration. Je ne vais pas rentrer dans une polémique. Anne. Merci, monsieur le maire. Alors, une petite information. Le conseil municipal des enfants qui a été mis en place il y a quelques mois commence ses travaux et vous propose un premier projet auquel ils souhaitent vous associer. C'est à partir du samedi 4 décembre et tous les premiers décembre du mois, les enfants... Premier samedi. Les premiers... Pardon. Premier samedi du mois. Tous les premiers samedis du mois, pardon, jusqu'au mois de juillet, les enfants du CME se proposent de faire une collecte des déchets auxquels ils vous invitent. Donc, le samedi de 10h à midi. Le 4 décembre, le rendez-vous est place Quétain. Vous recevrez tous un échéancier avec le planning et les lieux de rendez-vous. Et, bien évidemment, ils comptent sur vous pour que, comme eux, le conseil municipal adulte s'investisse à l'embellissement de chalet. Voilà. Très bien. Donc, on vous tiendra également au courant des autres projets au fur et à mesure de leur évolution. Le CME est assez actif, a beaucoup d'idées et donc, plein de propositions à faire. Voilà. Bien, bien entendu, je vous engage à rejoindre les actions du CME, donc, les premiers samedis de chaque mois pendant deux heures. Ça va... C'est assez rapide. Prochain conseil municipal, donc, le mardi 23 novembre. Voilà. Donc, la séance du conseil municipal est donc clôt. Voilà. Christophe ? Oui. Merci. Merci.